Face au désarroi dans lequel se trouve plongé notre monde matérialiste, approcher l'âme des Premières Nations d'Amérique n'est rien de moins que découvrir une profonde leçon de sagesse. Nombre d'entre nous se sentent profondément attachés au peuple et à la culture amérindienne. Pour comprendre, ou à tout le moins effleurer ce que représente réellement l'âme des Premières Nations, il nous faut remonter dans le passé avant l'arrivée de l'homme blanc. Un Indien au XIXe siècle disait ceci. Enfant, je savais donner. J'ai oublié cette grâce depuis que je suis civilisé. Je vivais une vie naturelle, tandis que maintenant je vis une vie d'artifice. Le moindre petit caillou était pour moi d'une valeur inestimable. Chaque arbre qui croissait m'était un objet de vénération. Maintenant, avec l'homme blanc, je vénère un paysage peint, dont la valeur est estimée en dollars. L'Amérindien fut généralement méprisé par les premiers conquérants blancs en raison de sa pauvreté et de sa simplicité. Mais ces derniers ignoraient bien entendu que sa religion lui interdisait d'accumuler des richesses et de vivre dans l'opulence. L'amour des possessions était en effet perçu comme un piège et pour eux les sociétés complexes étaient source de dangers et de tentations inutiles. Pour les premiers natifs, la concentration de population était mère de tous les maux et la surabondance était un mal destructeur, tandis que la promiscuité et les habitations surpeuplées leur faisaient perdre leur force spirituelle. Quand les visages pâles rencontrèrent les nations indiennes et engagèrent leur honneur national par des traités, en y associant même leurs dieux, et quand ces traités furent brusquement et honteusement rompus, on ne doit pas s'étonner que tout cela provoquait la colère ainsi qu'un profond mépris des premières nations. Arrachés de force à leur famille, les premiers jeunes enfants amérindiens furent envoyés de force à l'école de l'homme blanc pour être civilisés. Ce fut dès lors une succession de profonds et dramatiques malentendus, à commencer quand les professeurs blancs leur demandaient leur nom. Ils ignoraient bien entendu que faire accepter à un amérindien de dire son nom relevait d'un véritable exploit. Pour ce dernier, en effet, cela signifiait d'une certaine manière révéler une part importante de son être intime et de son âme, et cela exigeait donc une retenue empreinte d'une grande pudeur. Il faut comprendre que le nom de l'indien n'a rien d'arbitraire et qu'il est au contraire chargé de sens. Le nom prend ainsi figure de destinée. Il oriente l'individu sur une vertu ou encore une vocation et le marque dans tous les cas de son empreinte tout au long de sa vie. L'amérindien était religieux dès le sein de sa mère. L'âme de l'indien des premières nations ne peut être saisie sans sa relation omniprésente au mystère et au sens du divin. L'homme rouge pensait que le grand esprit ou grand mystère, appelé Wakatanka chez les Sioux, était la source de toute vie et la force qui gouverne l'univers. Les premiers autochtones considéraient ce concept comme le fondement même de leur croyance spirituelle et la clé pour comprendre leur place dans le monde. Ils croyaient qu'en respectant et en vivant en harmonie avec le monde naturel, ils pouvaient maintenir un lien fort avec le grand esprit et atteindre l'illumination spirituelle. C'est dans cette présence universelle que l'amérindien puisait son respect envers tout ce qui l'entoure, sans oublier son respect pour lui-même. Le pouvoir sacré du grand esprit n'est pas séparé de la nature, mais s'incarne véritablement en elle. Pour rendre hommage au grand esprit, l'indien ne pouvait qu'être solitaire et silencieux, solitaire parce qu'il savait que le divin était plus proche dans la solitude et qu'il n'était permis à nul être de s'interposer entre l'homme et son créateur, et silencieux parce que tout discours était forcément inutile. Il n'y avait ni temple ni hôtel en dehors de la nature. Il aurait en effet été un sacrilège aux yeux de l'indien de lui bâtir une maison alors qu'on pouvait le rencontrer face à face dans la forêt, au cœur des prairies ensoleillées ou encore sur la voûte du ciel étoilé. Le grand mystère qui insuffle son esprit dans le vent chargé de parfums et qui se lance dans les rivières majestueuses n'avait nul besoin de cathédrale. Cette communion avec l'invisible était en partie exprimée par le mot « hambidé » littéralement « sentiment mystérieux » ou « conscience du divin ». Le premier hambidé prenait la forme d'une retraite dans la nature et marquait une étape déterminante dans la vie d'un jeune homme. Cette première initiation avait pour but de façonner son âme en lui inspirant des attitudes de recueillement, de gravité et de contemplation. L'indien des premiers peuples ressent le grand esprit comme omniprésent dans toute la création. L'amérindien est entré en communion avec ses frères du règne animal dont à ses yeux les âmes étaient pures, telles les enfants. L'arbre, le vent, la rivière ou l'ours représentaient une force dans un corps qui méritait un profond respect. Ils avaient foi en leur instinct comme une sagesse mystérieuse venant du ciel. Ils voyaient des miracles partout. Miracle de la vie dans une graine, une simple pierre ou un oeuf. Rien de merveilleux ne pouvait l'étonner. Pas même le fait qu'une bête féroce pût parler ou que le soleil ne s'arrête dans sa course. La naissance du monde lui apparaissait aussi miraculeuse que celle de chaque enfant qui vient au monde. Pour l'Indien, les oiseaux étaient de vraies personnes qui vivaient très près du grand esprit et dès son enfance, il savait déjà qu'il était le frère de sang de toutes les créatures vivantes et que le vent était le messager du grand mystère. La mer Indien des Premières Nations mêlait à sa fierté une remarquable humilité. Il ne prétendit jamais que la parole articulée était une preuve de supériorité sur la création muette. Pour l'Amérindien, il était évident que l'amour des possessions était une faiblesse qu'il fallait dominer avant qu'il ne trouble l'équilibre spirituel de l'homme. L'enfant apprenait donc très jeune la beauté de la générosité. On lui apprenait à donner ce qu'il avait de plus cher pour qu'il puisse goûter à la joie du don. Dans la vie d'un Indien, il était courant de tout donner jusqu'à ne plus rien avoir. Donner à ses parents, aux hôtes d'une autre tribu, mais par-dessus tout, aux pauvres et aux vieillards dont ils ne pouvaient espérer aucun retour. Les trois vertus qu'il recherchait étaient l'idéal de réserve, de détachement et de générosité. L'amitié était considérée comme la meilleure preuve d'un bon caractère, avoir un ami et lui rester fidèle dans toutes les épreuves, quelle qu'elle soit, était la signature même d'un homme véritable. Une voix douce et basse était également considérée comme une excellente chose pour un homme, comme pour une femme. Le peuple amérindien, bien que capable de sentiments intenses et durables, n'était jamais démonstratif dans l'expression de son affection, et ceci encore moins en présence d'étrangers. Les premiers natifs pensaient que deux personnes qui s'aiment devaient s'unir en secret dans la solitude de la nature. Le jeune couple disparaissait ainsi quelques jours ou même quelques semaines, pour revenir ensuite comme mari et femme, la bénédiction de leur union ayant été donnée par le grand prêtre du grand esprit, la très sainte et vulnérable nature. La vieillesse était pour l'Indien la période la plus heureuse de la vie. En règle générale, les anciens étaient pour les jeunes des maîtres et conseillers, et ces derniers leur manifestaient en retour amour et vénération. Pour les premiers natifs, le statut de la femme était ce qui permet d'évaluer une civilisation. L'épouse ne prenait pas le nom de son mari, et ses enfants faisaient partie du clan de la mère. La descendance suivait ainsi la lignée maternelle. Le comportement de l'Indien envers la mort correspondait parfaitement à son caractère et à ses philosophies. La mort n'avait rien de terrifiant pour lui. Il la rencontrait avec simplicité et un calme parfait, se souciant d'offrir une fin honorable à sa famille et à ses descendants. Pour les premiers natifs, l'esprit que le grand mystère avait insufflé à l'homme retournait à celui qu'il avait donné. Il croyait qu'après s'être libéré du corps, l'esprit se répandait partout dans la nature. Voici ce que nous dit un hymne navajo. Les montagnes, j'en deviens une partie. Les herbes, les plantes vertes, j'en fais aussi partie. La brume matinale, les nuages, les eaux qui se rassemblent, j'en deviens une partie. Les gouttes de rosée, le pollen, j'en fais partie aussi. Quand un chasseur tue un animal, il lui témoignait bien souvent un profond respect envers son ami mortel. Il se tenait alors debout devant lui en levant sa pipe remplie de tabac afin de témoigner que c'est en tout honneur qu'il a libéré l'esprit de son frère. Il le remerciait d'avoir pu prendre son corps afin de subvenir à sa propre existence et à celle de son peuple. Pendant le repas, la femme murmurait d'une voix apénaudible une action de grâce. Esprit, prends ta part de cette nourriture. L'indien plus âgé, lui, aimait souvent faire davantage pour exprimer sa gratitude en détachant le meilleur morceau de viande pour le jeter dans les braises du feu. La proximité de l'homme rouge avec la nature et son mode de vie lui permettait de rentrer en contact avec des puissances invisibles et d'avoir pour certains un véritable don de prophétie. C'est ainsi que l'indien put prédire l'arrivée de l'homme blanc un demi-siècle avant que cela ne se produise, en décrivant avec une grande précision ses vêtements ainsi que ses armes. De même qu'avant l'invention du bateau à vapeur, il avait décrit un bateau de feu qui voguerait sur leur puissant fleuve Mississippi. Les Amérindiens avaient trouvé leur juste place dans le cosmos au sein d'une nature qu'ils respectaient et adoraient. Ils ne cherchaient pas à cumuler richesse et bien-être, mais à se forger une âme forte en harmonie avec le monde. Face à l'avancée impitoyable des colons, les Indiens d'Amérique ont sans cesse recherché un consensus qui leur permettrait de continuer à vivre en paix selon leurs coutumes ancestrales. Mais pour l'homme blanc, il n'y avait pas de consensus possible en dehors de la déportation et de l'extermination. Depuis longtemps déjà, l'Amérindien perçoit que notre civilisation se rapproche non pas de sa destruction, mais bien de son autodestruction. L'âme indienne des premiers natifs américains, qu'ils soient des plaines, des montagnes ou des déserts, présente de remarquables constantes dont nous devons nous inspirer. L'homme n'est jamais seul. L'univers est peuplé de forces invisibles et puissantes qu'il nous faut de toute urgence redécouvrir pour notre propre survie. Sans elle, l'homme n'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada